Musique Voilà, je vous présente, Harwan, donc, mon vénement, en fait, c'est Karpush Mohamed, mon nom d'artiste, c'est Harwan. Donc, je suis artiste, peintre, auteur, réalisateur, et donc, je suis aussi organisateur d'événements, spécialement des événements marocains, à l'étranger, que ce soit à Paris, à Londres, enfin, dans le monde entier. Et donc, mon but principal, c'est vraiment de mettre le Maroc et la tradition marocaine et la culture marocaine à l'honneur, à travers les capitales, les grands capitales du monde. Et donc, voilà, ça me permet, en fait, aujourd'hui, de pouvoir un peu présenter le grand salon que nous préparons et que nous mettons en œuvre, donc, pour vraiment mettre le Maroc et la communauté marocaine du monde à l'honneur. Et donc, cet événement aura lieu le 15, le 16, le 17, pendant trois jours, au mois d'avril, donc 2016, au Stade Roi-Baudouin, à Bruxelles. Et donc, j'invite tous les marocains du monde, ainsi que tout le monde, qu'ils soient bienvenus, de venir à vous rendre visite. Et toutes les personnes aussi désirant participer, donc, par des stands ou par une soirée culinaire, l'art culinaire marocain. Donc, ils sont les bienvenus. Donc, ils peuvent s'inscrire sur notre site. Et donc, tout le monde est les bienvenus. Est-ce qu'il y en a des pays qui participent, à part le Maroc ? En fait, le but principal, c'est la gastronomie et l'art marocain, mais du monde. Donc, néanmoins, nous avons, au fait, eu l'idée de prendre des gastronomes, des chefs cuisiniers, donc des grands chefs européens, américains, asertiques, peu importe, et de pouvoir, donc, faire une cuisine marocaine. Proposer un plat marocain par un Français, un Chinois, un Rouen, un Polonais. Et donc, ça, ça peut être très amusant, puisque là, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment... La cuisine marocaine, je trouve, n'est pas vulgarisée, et c'est tant mieux. C'est une cuisine qui est raffinée et qui est, dans le monde entier, qui reste quand même assez raffinée, assez spéciale, à l'instar de des cuisines comme la cuisine chinoise ou italienne qui sont partout dans le monde. La cuisine marocaine reste quand même une cuisine assez, que soit aux Etats-Unis, que soit en Amérique, ou en Europe, ou au reste du monde. Des restaurants assez raffinés, donc, ce qui prend du temps, qui n'est pas vulgarisé. Et donc, là, c'est un atout pour le Maroc, avec toute la culture qu'on a. Nous avons une des plus belles cultures, notamment dans la cuisine, dans les salons marocains, dans la gastronomie, dans l'habillement, dans la mode marocaine. Le cafetan, actuellement, est très en vogue dans le monde entier. D'ailleurs, les plus grands stylistes du monde et les plus grands, pour ne pas en citer, déjà s'inspirent du cafetan pour déjà créer leur collection, créer leur collection. Et voilà. Donc, moi, je trouve que le Maroc a beaucoup d'atouts et qu'il faut mettre à l'honneur et qu'il faut placer. Donc, là, nous avons l'opportunité de pouvoir avoir un espace très prestigieux, donc, à Bruxelles, le Stade Roi Baudouin qui est assez prestigieux et qui peut mettre tout ça à l'honneur, que ce soit l'art, la musique, la mode. Tout sera représenté dans cet espace. OK. À votre avis, une petite dernière question. Vous avez attaché l'art à la cuisine. Quelle est l'intersection, le lien ? Vous savez, l'art culinaire est un art par entière. Donc, l'art culinaire, la cuisine est un art, comme la peinture, comme le cinéma. C'est un art. Pour moi, un grand gastronome, enfin, un grand gastronome, un grand cuisinier est un grand artiste qui essaye d'élaborer, de créer de nouveaux goûts, de chercher. Tu veux dire, dans le design ou bien dans la cuisine ? Dans le goût, dans le tout. Dans le design, dans le... Dans tout. Maintenant, vous savez, on mange presque avec les yeux. Oui, parce que... Mais c'est vrai. On mange maintenant, quand un plat est bien présenté, 50% de... C'est déjà assez bon. Sans le goûter, déjà, c'est attirant pour les yeux. Donc, si ce n'est pas de l'art, je pense que c'est plus que de l'art. La cuisine, l'art culinaire, est un art à part entière. OK. Merci, monsieur Roi, le directeur du salon... International. Et la gastronomie marocaine, qui sera à Bruxelles. OK. On vous souhaite grand-chose. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'être venu. C'est très gentil. Merci.